Bonjour tout le monde, aujourd'hui je sors mes feutres à alcool parce que je réalise que je ne vous ai pas fait de colorisation depuis bien longtemps. Alors si le coeur vous en dit, suivez-moi dans la création de cette petite carte pour laquelle j'ai voulu des couleurs toutes douces. Vous êtes prêts ? Alors on y va ! Je commence en prenant un papier de 14x14 cm. J'ai utilisé le papier China, je vous remettrai le lien de la vidéo où je vous le présente et le teste avec diverses techniques en toute fin de cette vidéo. Et j'utiliserai ce set de tampons de la marque James Doodle. Pour placer correctement mes tampons, je vais utiliser ma stamp plateforme de T-Maltz. Pour cela, je positionne mon papier à l'aide des deux aimants et je commence la mise en forme de ma carte en plaçant mon premier tampon. Je fais coller mon tampon au couvercle et comme je vais coloriser à l'aide de feutres à alcool, j'ai besoin de mon encre memento. J'utilise la Tuxedo Black pour ce tamponnage. Alors mon pad étant assez sec, je l'ai depuis très très longtemps, on lui pardonnera le côté peu prononcé du tamponnage. Puis je vais utiliser du post-it assez épais car je vais utiliser la technique du masquage. J'ai pris de l'avance et j'ai tamponné la petite maison et puis je l'ai découpé le plus précisément possible, le plus près possible du trait du tamponnage en fait. Je la colle sur le tampon que je viens de réaliser, je vérifie quand même que mon encre soit totalement sèche sinon ça pourrait la faire baver. Je peux donc continuer. Ce papier post-it a ça de bien qu'il colle mais qu'il ne colle pas trop, il reste bien en place mais il n'arrache pas le papier quand on l'enlève. Je positionne mon second tampon à cheval sur le post-it et cette fois-ci afin d'avoir un tamponnage qui semblerait être davantage en arrière-plan. Je vais utiliser la memento grey flannel qui est une couleur de gris soutenue et je répéterai cette opération afin d'entourer ma première petite maison de deux autres qui paraîtront être en arrière-plan. Grâce à la technique du masquage et aussi un peu au fait que je n'ai pas tamponné en noir. Ne reste plus qu'à retirer le masque et là, waouh, le résultat est super, j'aime vraiment beaucoup. J'ai réitéré l'opération pour ces deux maisons, donc j'ai créé un masque pour chacune d'elles, je l'ai découpé et je vais tamponner en inversant l'ordre pour ne pas obtenir un résultat trop plat. Comme mon tamponnage va dépasser un petit peu, je glisse une feuille de brouillon sous mon devant de carte et le tour est joué. Comme on peut le voir, ah là là, je n'ai pas nettoyé assez correctement mon tampon, résultat, j'ai fait une trace. Mais pas de panique, je vais tenter de rattraper tout ça par la suite. Et là, vite vite, on enlève nos masques et voici le résultat final. Une technique toute simple mais tellement efficace. Bien entendu, on conserve ces masques pour des prochaines utilisations, tout ça jusqu'à ce qu'ils ne collent plus. C'est parti pour la mise en couleur, je vais commencer par les nuances de gris. Comme d'habitude, je vous montre les sélections à l'écran. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à revenir en arrière et à mettre sur pause pour vous noter les numéros et les teintes des dégradés qui pourraient vous intéresser. Je vais commencer par la teinte la plus foncée, mais vous pouvez évidemment faire le contraire. Et vous verrez, je le ferai plus tard dans cette vidéo pour vous montrer. On voit que j'y vais un petit peu à tâtons à cette étape là. Je ne suis pas encore bien sûre de ce que je veux faire. Donc j'applique le plus foncé sur le bas des maisons, comme si la lumière venait du haut, ce qui peut paraître logique d'ailleurs. Au début, je ne pensais pas mettre du gris sur la façade entière. C'est donc pour ça que je n'ai pas colorisé les fenêtres et la porte. Et vous verrez d'ailleurs que la surface que je veux coloriser est un poil trop importante. Ce qui fait que l'alcool commence à s'évaporer et que quand je vais revenir avec la teinte intermédiaire, mes couleurs se travailleront un petit peu plus difficilement. C'est une bonne chose à savoir, surtout s'il fait chaud dans la pièce où vous scrapez, ça peut vous arriver. J'attaque la teinte intermédiaire et on voit que ça ne se mélange pas vraiment d'une façon optimum. Mais je n'ai pas attendu trop non plus, ce qui fait que je vais pouvoir quand même rattraper tout ça. Surtout que c'est à cet instant que je me décide à mettre du gris sur les fenêtres et la porte. Alors je reprends ma couleur la plus foncée, la première que j'ai utilisée. Et j'y retourne gaiement en avant guingamp, on va en mettre de partout. Et cette fois-ci, je vais agir un petit peu plus rapidement. Et on voit que j'ai un petit peu moins de mal à gérer mes teintes. Ne vous fiez pas au rendu, pour l'instant l'alcool ne s'est pas complètement évaporé. Vu la quantité que j'ai déposée sur le papier, c'est un petit peu normal. Et je passe à la teinte la plus claire, que je vais passer sur l'entièreté. Oups ! J'ai un petit peu dépassé, mais pas de panique. Comme c'est très léger, je peux utiliser le blender, ce qui va un petit peu effacer entre guillemets. Et comme ça, ni vu ni connu. J'ai appliqué le même process au maison sur la droite de la carte, bien entendu. Et je vais utiliser une autre combinaison de couleurs, cette fois-ci dans les bleus, afin de coloriser les fenêtres. Vous aurez compris que je vais utiliser beaucoup de couleurs pour contrebalancer le gris des autres maisons. Et mettre la maison du centre bien en évidence avec cette technique. Contrairement à la fois précédente, je vais partir de ma teinte la plus claire. Puis j'ajouterai mes ombres à l'aide de la couleur intermédiaire. Et je viendrai souligner la lisière du tamponnage avec la couleur la plus foncée. Je précise qu'on peut utiliser et mélanger les feutres à alcool entre eux. Et en général, ça fonctionne plutôt bien. Ici, ma teinte de vert la plus claire est un twin marker de chez Action. Et je peux vous dire qu'il matche complètement avec mes pro-marqueurs. Trois petites teintes pour mettre en couleur le pot. Puis voici le combo de couleurs que je vais utiliser pour coloriser ma petite maison. Toujours avec la même technique. ... ... ... ... ... ... Et là vous voyez que je vais utiliser trois marques de feutres différentes. C'est le seul copie que je possède d'ailleurs pour obtenir un autre résultat couleur bois, mais cette fois-ci plus foncée. Et j'utiliserai seulement deux teintes de gris chaud pour la cheminer. Puis un gris froid pour l'avancée des fenêtres. Et je reprendrai trois teintes de gris chaud pour mettre le sol en couleur. J'en ai terminé avec les feutres à alcool, donc place à une autre technique, la position d'encre à l'aide d'applicateurs. J'ai choisi d'utiliser mes Distress Oxide et en travaillant très légèrement et très rapidement, j'ai obtenu ce joli ciel, j'adore. Je vais faire de l'embossage à chaud et pour être sûre que la poudre d'embossage n'adhérera pas ou je ne veux pas qu'elle adhère, je vais passer mon petit coussin d'embossage qui renferme un savon mélange de fécule, de maïs et de farine, si je ne me trompe pas. Et à l'aide de ma Versamark, je vais tamponner les nuages de la planche de tampon. Puis je vais verser ma poudre à embosser transparent, effet vernis et la faire gonfler à l'aide de mon hit gun. Voici le résultat, un effet mouillé, c'est vraiment très très chouette. Je vais tamponner le sentiment de ma carte, pour cela je préfère utiliser encore une fois ma stamp plateforme pour être sûre de ce que je fais. Et puis parce que je me doutais que j'aurais besoin de tamponner plusieurs fois, si on regarde bien, on voit que le point d'huile ne se tamponne pas correctement. Pas grave, à la toute fin, je repasserai dessus avec un feutre à pointe fine. Je vous l'ai dit dans la vidéo que j'ai faite sur le papier china, je sais que ce n'est pas le papier idéal pour faire de l'aquarelle, mais en toute petite quantité d'eau, il la tient plutôt bien quand même, je trouve que ça vaut le coup d'essayer. Alors pour souligner un petit peu mes nuages, je vais mouiller la distresse pour en retirer une petite partie, en humidifiant très légèrement le papier et en tamponnant dessus avec un essuie-tout. Et voici le résultat, ça redonne tout de suite un petit peu de relief à ces petits nuages. J'avais envie d'une touche de rose sur cette carte, alors j'ai pris de la mousse nouvelle que j'ai étalée grossièrement avec un pinceau. Je ne voulais pas spécialement un résultat parfait, juste quelque chose qui brille, et alors là j'ai vraiment été servie. J'ai attendu quelques minutes que ça sèche, et puis j'ai fait des découpes. Au début avec un die de landphone, mais la forme des cœurs ne me plaisait pas, alors j'ai pris une perforatrice toute bête, et là je suis un peu plus satisfaite du résultat. Je m'aide du pick-me-up de silhouette pour coller ces petits éléments, ainsi que de mon stylo-colle zig. J'ai choisi de positionner mon devant de carte sur une base de couleur craft, et pour avoir un résultat pérenne et qu'il vieillisse bien dans le temps, évidemment je dégaine mon ATG Gun. Et la petite touche finale, le Glossy Accent sur les fenêtres. Cette carte est à présent terminée, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501